Tout le monde est déjà assis à ma table. Je pense que ça va être une super belle rencontre. Puis j'ai fait du thé parce que je pense que ça va ouvrir le canard de la discussion. Il y a tellement de choses à dire. On reçoit Charles et Hélène, qui sont parents du beau Arthur. Hélène vit en situation d'handicap. Plein de questions à poser, la grossesse, l'accouchement, le maintenance, comment Hélène fait avec Arthur et Charles aussi. Donc, on va aller les rencontrer. Avec un bon thé chaud. Attention! Bonjour tout le monde! Allô, Arthur, tu me reconnais? T'as-tu Guilou? C'est moi qui t'appris tantôt? Oui, je le sais, tu m'aimes. Je t'aime aussi. Bien, servez-vous, servez-vous! Bienvenue chez moi! On commence ça par un petit santé. Un petit jeu de mots, ça part toujours très fort. Santé! Merci beaucoup d'être là. Vraiment, je suis très heureuse de vous rencontrer, très heureuse de vous inviter chez moi. Hélène, donc Hélène à l'heure, maman du petit Arthur, Charles Prudhomme, papa. Je pense que tu peux pas... On peut pas renier le fait parce que vous vous ressemblez un petit peu. On a Émilie Marchand qui est avec nous, qui est aussi maman de deux enfants. Et toi, tu as une place bien spéciale dans le coeur d'Hélène, hein? Bien, en fait, Hélène et moi, on se connaît depuis longtemps. On jouait au basketball l'une contre l'autre, puis on s'entendait bien. Hélène, quand elle était enceinte, elle avait certaines inquiétudes, puis je me suis trouvée être finalement une bonne source d'information, une bonne référence comme expérience. Tu l'as rassurée. La clinique Gilbert aussi, qui est ergothérapeute au Centre Parent Plus. Qu'est-ce que c'est, Parent Plus? La clinique Parent Plus, en fait, c'est... Dans le réseau de la santé, on est au CIUSSS Centre-Sud de l'Île-de-Montréal, puis c'est de la réadaptation sur une équipe. On est des ergothérapeutes, en fait, puis on s'est spécialisés dans le rôle parental en situation de handicap. Isabelle Lambert, tu es gynécologue obstétricienne à l'hôpital de Sainte-Eustache. Oui, exactement. Et toi, tu as un lien spécial avec Hélène, là? Oui, en fait, j'ai eu la chance de suivre Hélène pendant sa grossesse, puis c'est même moi qui ai eu la chance d'être présente à l'accouchement comme tel. Ça, c'est un beau cadeau quand la personne qui nous a suivies nous accouche. Oui, ah oui, non. Isabelle, elle est très présente. Même, j'ai été réopérée par la suite, puis elle était là à nouveau, vraiment, là... Une perle! Ah oui, une perle. On va dire une perle. On s'est bien entendu. Arthur, toi, tu l'as vu naître. Oui. Là, tu le revois quelque... Il était pressé un petit peu. Il voulait sortir, Arthur. Il voulait sortir. On sent qu'il est dynamique, Arthur. Ça fait quoi de revoir... C'est super le fun, parce que comme gynécologue, souvent, on est présent en intervention, ça fait qu'on ne suit pas nécessairement les patients après, puis c'est vraiment touchant de revoir les enfants qu'on a pu accoucher, là, voilà. Hélène et Charles, vous êtes donc les parents du beau Arthur. Hélène, tu es en fauteuil roulant. Est-ce que ce n'est pas de naissance chez toi? Il est arrivé quelque chose? Non, moi, j'ai un accident de véhicule tout terrain à l'âge de 16 ans. J'ai fait une chute de 20 pieds vers l'avant, puis, bien, c'est la colonne vertébrale qui a été sectionnée, donc je suis paraplégique. OK. Et tu es athlète paralympique, toi? Oui, retirée. Retirée? Je suis à la retraite, mais oui, j'ai participé aux Jeux de Londres en 2012. Quelle était ta discipline? Le basketball en fauteuil roulant. Écoute, Charles, tu es le conjoint d'Hélène. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble, vous deux? 11 ans. 11 ans? Je vais répondre ce qu'il faut. Dites-moi, comme n'importe quelle curieuse que je suis, adepte des potins, comment vous vous êtes rencontrée? En fait, ça a commencé comme une histoire un peu très ordinaire. On est sortis dans un bar, puis avec des amis, puis il est venu me voir, puis honnêtement, j'étais plus ou moins intéressée jusqu'à temps que je vois ses yeux, que je me tourne, que j'ose le regarder, puis je fais, ah! Bien, il est quand même très charmant, puis là, on a jasé un peu. On ne va pas se le cacher, il est cute, là. Disons donc les drapeaux, là. Faire un beau bébé de même, ça prend quand même un papa cute, hein? Puis il m'a remis sa carte, lui, il était chef dans un restaurant à ce moment-là, puis ça a commencé comme ça. Il m'invitait à son restaurant. Ah, toi, tu es allée la happer par le ventre, cette beauté-là? Bien, je cherchais de la clientèle. Fidéliser ta clientèle, puis là, donc, ça fait 11 ans que vous êtes ensemble. Exact. Est-ce que, dès le départ, vous aviez une envie de fonder une famille? Non, ce n'était pas dans nos objectifs. On s'est vraiment dit, je ne veux pas me marier et je ne veux pas d'enfant. Donc, c'est clair, comme ça, il n'y a pas d'attente, puis on s'est mariés et on a un enfant. Je vais vous dire que pour faire des plans, vous n'êtes pas très bon, parce que c'est raté. Est-ce que c'est une décision qu'on prend consciemment ou c'est quelque chose qui arrive comme tous les cas? C'était conscient. Oui? Bien, j'ai un ami qui est plus vieux que moi, puis il voulait déjà quelques années. Sa blonde est tombée enceinte. Puis j'ai fait comme, OK, rendu à un certain âge, c'est quand même possible. Fait que c'est là qu'on a comme commencé à y penser un petit peu. Puis est-ce que les deux, vous étiez sur la même longueur d'onde à ce niveau-là? Oui et non. Bien, moi, c'est peut-être venu un petit peu plus tard, mais en même temps, je me rappelle, on a eu un moment où est-ce qu'on a eu la piqûre tous les deux, puis c'était un petit peu après l'onde. Puis là, on se disait, est-ce que je me rembarque pour un autre cycle? Parce que les cycles olympiques, paralympiques, c'est quatre ans. Est-ce qu'on prend la chance? Finalement, bien, on a attendu un autre cycle, mais oui, à un moment donné, je sais pas, c'est quelque chose qui arrive, puis là, t'as la piqûre, puis tu te dis, bien, ça serait le fun d'être plus que deux autour de la Terre. Ah oui, hein? Isabelle, est-ce que ce sont toutes les femmes en condition de handicap qui peuvent avoir un enfant? Bien, c'est une super bonne question parce qu'en fait, chaque patiente est différente. Même deux patientes en situation de handicap, on peut pas vraiment les comparer. Mais comme deux femmes sans handicap non plus, fait qu'il faut vraiment se pencher sur le dossier en détail, puis s'asseoir avec les femmes concernées pour voir un petit peu leurs problèmes de santé, puis les problèmes attendus en grossesse. Mais la majorité des femmes qui ont des handicaps physiques n'ont pas nécessairement d'handicap au niveau de la fertilité, donc la majorité d'entre elles peuvent tomber enceintes. Mais ça peut être intéressant de se rencontrer avant pour essayer de planifier un petit peu le déroulement de la grossesse. Hélène, toi, est-ce que c'était un rêve d'avoir un enfant un jour ou c'est quelque chose que t'avais mis de côté? Pour moi, en tant que telle, j'étais pas quelqu'un qui... Si j'avais pas d'enfant, que je n'avais pas réussi ma vie. On peut dire comme ça. C'est un plus, dans le fond, qui est arrivé. C'est sûr que maintenant que je connais un petit peu c'est quoi, je reviendrai jamais, jamais, jamais en arrière. Est-ce qu'il y a eu des doutes à un moment donné? Oui, il y a eu quand même des craintes parce que... Les craintes un peu sur le niveau de l'accouchement. Oui. Bien, justement, après la pause, on va parler de l'accouchement et du après, là, avec l'enfant, avec ce beau Arthur-là. Arthur, c'est comment la vie avec toi après la pause? Trop cute! Alors, toujours à table chez nous avec Charles et Hélène, les parents d'Arthur. On a Émilie qui est là, Véronique et Isabelle. Puis on jase. On jase de parentalité en situation de handicap. Et là, on va arriver au crunchy de la chose, de tomber enceinte. Hélène, est-ce que tu pensais que ça allait être aussi vite que ça, de tomber enceinte? Honnêtement, oui. Je pense qu'il était un petit peu fatigué. Ah oui, c'est l'heure du dodo, mon petit Arthur? Bien, il est temps. OK, va avec papa. Oui, oui! Bye-bye! Bye, mon beau Arthur! Oui! Donc, ça a été rapide, de tomber enceinte. Oui. Surtout que moi, j'ai décidé d'avoir des enfants au début de la quarantaine, qui est la nouvelle trentaine. Bien oui, c'est correct. Bien oui, c'est correct. C'est-à-dire, des fois, il faut s'attendre que ça puisse prendre un peu plus de temps. Puis dans notre cas, à nous, bien, ça a été assez rapide. On a essayé, ça a fonctionné. Donc, ça a été une super belle surprise. Émilie, qui vit en situation d'handicap, aussi. Tu es maman de deux enfants, Adéliane et Léobert. Est-ce que toi, ça a été aussi facile qu'Hélène de tomber enceinte d'Adéliane? Peut-être un peu moins rapide, mais toujours dans les standards, là, des femmes, habituellement, à moins d'un an. En fait, la première, on n'essayait pas vraiment. Ça a été un peu une surprise, mais on était prêts quand même. On en parlait déjà, puis... C'est juste que c'est arrivé un petit peu plus vite qu'on pensait. Puis au deuxième, c'était tout à fait planifié. Ça a pris quelques mois. Naturellement, les deux aussi? Oui. Isabelle Lambert, est-ce que les femmes en situation d'handicap peuvent vivre des choses différemment? Est-ce qu'il peut y avoir des complications en cours de grossesse? Tout à fait. En fait, ils sont non seulement exposés aux complications possibles habituelles, mais aussi aux complications reliées à la paraplégie ou à la tétraplégie. Entre autres, là, dans les grandes catégories, bien, il va avoir une susceptibilité à faire des infections. Les infections urinaires, les infections au niveau des reins, les infections respiratoires, des fois, quand il y a une moins bonne ventilation, respiration qui est possible à cause d'un handicap physique. Il y a aussi tout ce qui est relié à l'immobilisation. Oui, le système circulatoire, je dirais. Oui, parce qu'il y a plus de risque de caillots, déjà, quand on est enceinte simplement. Donc, quand on est plus immobilisé, ça augmente le risque. Quand on est enceinte, on vit toujours de l'inconfort, le corps change. Ça se vit comment, ça, Hélène? Plus la grossesse, dans le fond, et l'accouchement approchent, bien, plus il faut s'adapter. Puis, pour certaines personnes à qui j'avais parlé, à un moment donné, c'est juste faire un transfert pour aller travailler, donc à la voiture ou au toilette. Bien, ça devient difficile sans assistance. J'ai eu la chance de pouvoir travailler jusqu'à un mois avant d'accoucher, puis que j'étais vraiment en mesure de bien faire mes transferts. Mais, c'est ça, le dernier mois, je demandais à mon conjoint, bon, peux-tu être pas trop loin? Je barrais vraiment ma chaise. Je m'assurais, j'étais très réveillée durant la nuit. J'ai chuté durant la nuit. S'il arrivait quelque chose? Oui, oui, oui. Donc, c'est ces petites craintes-là, des fois. Émilie, dans votre situation, c'est très particulier, parce que toi, t'es en situation de handicap, ton conjoint aussi, donc il est en fauteuil roulant, lui aussi? Oui. Vous autres, vos enfants, quand ça a commencé à marcher, puis ça s'est passé comment? Ça se passe comme avec les autres, je pense. On essaie de les suivre. On trouve des façons aussi de pallier aux difficultés que notre handicap amène. Puis vos conjoints, là, parlons-en parce qu'ils sont pas là, là. Est-ce que vous avez senti des fois que votre conjoint était inquiet? Véronique, c'est sûr que c'est une grossesse à risque, déjà en partant. Je pense qu'au fur et à mesure, il y a des ressources qui existent comme Parents Plus pour calmer ces inquiétudes-là. Véronique, tu es ergothérapeute à la clinique Parents Plus. Et puis, de ce que j'entends et d'Émilie et d'Hélène, c'est vraiment un service nécessaire. À partir de quel moment les filles peuvent entrer en contact pour avoir vos services? Bien, en fait, dès qu'ils apprennent la venue du bébé, dès qu'ils savent qu'ils sont enceintes, ils peuvent faire... J'encourage à faire la référence, là, tout de suite. Ils peuvent appeler directement, là, à la clinique pour pouvoir, bien, être sur la liste d'attente, mais qu'on va les voir, là... Idéalement, on essaie de les voir deux à trois mois, si on pouvait s'assurer de prendre le temps de regarder l'ensemble, là, des soins qu'il va avoir à faire. Donc, on fait des essais, on a des poupées avec des poids, aussi, pour vraiment simuler, regarder... Quand le bébé n'aura pas le contrôle de tête, quand le bébé va avoir le contrôle de tête, le mettre au sol, le déplacer, là, bien, vraiment l'ensemble des soins, des tâches qu'on a à faire pour s'occuper d'un enfant. Puis, après ça, on continue par la suite, c'est sûr. Quand le bébé arrive pour s'ajuster à la réalité, dans l'environnement, on va dans les maisons, là, pour vraiment s'ajuster, là, dans le milieu de vie, puis à la réalité du bébé, parce que chaque bébé va avoir son développement différent, puis maman ou papa, comment elle va s'adapter, aussi, là, avec bébé, pendant les deux premières années de vie, pour les vrais besoins, en fait, personnalisés des parents et de leurs enfants, qui vont être différents puis uniques à chaque fois. Je suis certaine qu'il y a des femmes en situation d'handicap qui, peut-être, pensaient même pas, se disaient, «Ah, moi, je pense pas que je pourrais avoir un enfant, puis peut-être que juste ça, ça va les inciter. » Ah! Arthur revient avec papa Charles. Allô, Arthur! Allô! On allait justement parler d'accouchement. Votre accouchement, les filles, Hélène, comment ça s'est passé? Euh, oui. Bien, moi... Oui, ça s'est passé! Mais en fait, c'est ça, c'est l'équipe de docteurs, en fait, de grossesses à risque qu'il y en avait, qui tendaient plus vers la césarienne, donc vers l'accouchement naturel. Puis finalement, j'ai opté pour une césarienne, puis bien, Arthur a décidé de venir une semaine avant ça. Ah! Et puis, lorsque je me suis rendue à l'hôpital et que j'ai discuté avec Isabelle, on s'est rendu compte que ça allait quand même bien et qu'on était prêts à pallier si jamais il y avait quoi que ce soit. Et j'ai décidé d'opter pour un accouchement naturel à ce moment-là. Et puis, ça a très bien été. On a utilisé, tu sais, les forcettes. Mais je veux dire, j'ai pas pris d'opioïdes, puis ça s'est bien déroulé. Émilie, comment ça s'est passé, ton accouchement? En fait, moi, j'ai eu deux césariennes qui devaient être planifiées, mais qui ont fini en césarienne d'urgence un peu d'avance. Moi, c'était pas mon accouchement de rêve. J'aurais aimé pouvoir accoucher naturellement ou à tout le moins avoir une autre forme d'anesthésie, mais dû à ma condition physique, j'ai eu besoin de l'anesthésie générale. C'est comme ça, hein? On s'adapte, le bébé est en santé, puis les papas là-dedans, Charles. Est-ce que tu étais là, toi, à l'accouchement d'Hélène? Ah oui, oui. Ah oui? T'as tout vu de près. Très près, oui. T'as pas perdu connaissance? Non, non, je suis resté là. C'est assez surprenant. Oui, c'est ce qu'on entend. C'est quelque chose. Mais c'est quand même grandiose de voir la femme de sa vie. Ah, c'est de la magie. Surtout qu'il y a huit personnes qui rentrent dans la chambre. Ça brasse, là, mais... C'est comme un spectacle à ciel ouvert, hein? Bien, j'étais fatigué, donc j'étais plus ou moins conscient de ce qui se passait, puis ça... Non, ça va vite. Mais toi, t'as été impliqué directement, je pense. T'as même aidé aux manipulations. Oui, et il m'a demandé de tenir une de ses jambes. Je faisais partie de la gang. T'avais pas un serreau vert, mais le Dr Charles était au rendez-vous. Mais on essaie de les impliquer, tu sais. Bien oui. Il a bien fait ça, Charles? Ah, mon Dieu, oui. Là, vous avez votre enfant dans vos bras, dans les minutes qui suivent. Émilie, toi, t'as été, je crois, sous anesthésie, donc ça a pris un petit peu plus de temps. J'imagine, avant que tu rencontres Adéliane pour la première fois. Effectivement. Oui. Malheureusement, c'était pas le moment le plus magique de ma vie parce que j'étais trop amochée par l'anesthésie. Au deuxième accouchement, ça s'est passé différemment. Le bébé avait été amené en néonate à cause de l'anesthésie, il avait été endormi. Mais il allait bien, 20 minutes après, il était tout en pleine forme. Puis mon conjoint a fait des pieds et des mains pour que je puisse le voir parce qu'on était pas dans la même salle. Ah oui. Il s'en allait à la pouponnière, puis moi, je m'en allais dans ma chambre. Mais mon conjoint s'est arrangé pour qu'il fasse un petit détour par la salle de réveil pour que je puisse l'allaiter. Et là, revenir à la maison avec bébé, ça change quoi quand on revient à la maison, Hélène? Ça change une vie, surtout le premier, j'imagine, parce que c'est totalement l'inconnu. Donc, il y a toujours des petites inquiétudes. Bon, c'est-tu normal qu'ils fassent ci, qu'ils fassent ça? Puis les premières fois qu'on te prend, qu'on te dépose, c'est tout petit, c'est fragile. Je veux dire, mais ça s'est bien passé. Émilie, entrée, retournée chez toi avec Adéliane une première fois. Mon souvenir, c'est que c'est plus reposant avec un. Ah oui, non? Ça, c'est pareil pour tout le monde, hein, je pense? Probablement. Je pense qu'on était prêts, on s'était fait à l'idée, on s'était beaucoup informés, beaucoup de lectures et tout. Et puis, Véronique, quand l'enfant revient avec les parents à la maison, concrètement, en quoi tu aides les parents? On aide à faciliter, en fait, vraiment, là, c'est pour les aider à faire le soin au bébé le plus autonome, le plus seul, en fait. Pour qu'elle puisse... Hélène, elle veut pouvoir le prendre du point A au point B, je vais pouvoir aller le chercher dans sa couchette, puis l'amener avec moi pour l'allaiter. Donc, le transfert du bébé, c'est pas juste l'allaitement, par exemple. Tu sais, il arrive pas sur nous comme ça pour allaiter. Donc, je veux être seule, puis je vais le chercher, oui, d'âge, je le prends. Ça fait qu'on peut regarder comment le prendre, comment je le prends pendant qu'il est tout petit, là, puis je me tiens où et tout ça. Puis on ajuste, puis on adapte pour compenser, en fait, la limitation. Puis est-ce qu'il y a du mobilier adapté? Oui, on a plein d'équipements adaptés. Quand on peut, on prend les équipements du marché régulier, là, qui existent, puis on va adapter avec une gance, plein de choses, en fait, pour pallier au handicap. Puis c'est sûr que le lit, bien, ça, c'est assez standard, là. On a pris une bassinette commerciale où on a fait adapter pour qu'elle puisse être en hauteur, pour être capable d'entrer en dessous en fauteuil roulant. C'est un lit qui les porte souvent latéral pour pouvoir le prendre, là, à hauteur de terre. Véronique, la clinique, par en plus, a un site Internet, j'imagine? Tout à fait. On a essayé de mettre l'ensemble des équipements adaptés qu'on a développés, accessibles, pour que les gens puissent avoir l'information sur Internet, voir les équipements, les avantages, les inconvénients, savoir un peu c'est quoi. Donc, elles sont toutes disponibles en ligne. On a également fait des vidéos qui montrent comment utiliser les équipements pour, un, pour les ergothérapeutes qui vont travailler avec nous à distance, pour les parents, un peu, pour qu'on puisse voir, puis que ça soit accessible sur Internet. En tout cas, vous me donnez le goût d'avoir un troisième enfant. Peut-être qu'il a 50 ans, c'est un petit peu... un petit peu tard. Arthur, tu es endormi. C'est l'heure d'une sieste? Je pense que oui. Tu vas aller le coucher? Oui. Bien, vas-y, puis nous autres, on va continuer la discussion après la pause. Bon toto! Toujours avec mes invités merveilleux. Et puis là, on a parlé de vous, on a parlé de vos enfants, on a parlé des accouchements que vous avez faits. Mais moi, j'aimerais savoir comment ont réagi vos proches. Émilie, quand t'as annoncé que t'es enceinte, ça réagit comment par chez vous? Quand mon père a annoncé à ma famille de son côté qu'il allait être grand-père, la première pensée n'a pas été vers moi, mais plutôt vers ma demi-sœur adolescente. OK. Il a fallu que mon père précise que... OK, OK. ...que c'est moi qui étais enceinte. Parce que les gens, ils comprenaient pas qu'il y avait pas de suite pensé que c'est toi qui allait avoir un enfant. C'est ça. Il savait pas... En fait, personne ne savait vraiment si je pouvais en avoir, personne posait de questions. Surprise! C'est ça! C'est une belle surprise! Oui. Et toi, Hélène? Le préjugé qui est peut-être revenu plus souvent, c'est que les gens pensaient absolument qu'il fallait passer par in vitro. C'est pour ça. Comme moi, je l'avoue. J'ai pensé ça aussi. J'ai vu quelque part que les enfants s'adaptaient toujours aux parents qui étaient en situation de handicap. Toi, tes enfants sont plus vieux. Est-ce qu'ils se sont adaptés à vous? Parce que vous, les deux, vous êtes en fauteuil roulant à la maison? Je dirais oui et non. C'est sûr que bébé, mes enfants, je suis convaincue qu'ils étaient plus patients que la moyenne des bébés. Ils pleuraient, mais ils savaient que maman allait venir un jour ou l'autre parce que maman venait toujours. Ils sont aussi plus autonomes que les enfants de leur âge, plus aidants, je pense. Mais j'ai quand même un doute sur leur adaptation à mon handicap quand je vois mon fils partir à Corée comme une flèche quand il y a du tapis dans un lieu public. Non, il est pas en train de dire « Oh, maman pourra peut-être pas me suivre ». Non, non. Ils ont des amis, tes enfants, donc, qui viennent à la maison? Ils sont pas toujours en train d'expliquer, j'imagine, à leurs amis que leurs parents sont en situation de handicap? Les amis posent des questions. Ma plus grande, je trouve ça un peu difficile que ça attire l'attention sur elles comme ça, mais sinon, pour eux autres, c'est normal. Bien oui, c'est normal. Isabelle, est-ce qu'il peut y avoir des cas particuliers de post-partum chez des mères en situation de handicap? Bien, c'est sûr qu'avec l'handicap particulier, il peut y avoir, au niveau de la convalescence physique, des particularités. Fait que si on a une déchirure qui est plus importante, s'il y a des problèmes au niveau de la gestion des urines, des selles, tout ça. S'il y a une chirurgie comme telle, il y a des soins de plaies à s'assurer. L'accouchement comme tel et le post-partum, les 6 à 8 semaines après l'accouchement, c'est un moment où il y a plus de risques de cailloux. Donc, des cailloux dans les jambes, des cailloux dans les poumons. Donc, il y a certains patients qui vont avoir une prévention, un médicament pour diminuer ces risques-là. On va toujours être très aux aguets, des infections aussi. Il ne faut pas oublier non plus qu'on a tendance à parler beaucoup des particularités, mais nos patientes vivent des montagnes d'émotions, la vie change, les changements hormonaux, l'allaitement, aborder l'allaitement, le biberon, l'allaitement mixte, trouver les bonnes recettes. Puis aussi, il y a certaines patients qui sont plus fragiles au niveau du sommeil, donc tout ce qu'il y a au niveau de l'humeur. On parle beaucoup des dépressions post-partum comme quelque chose de pas si fréquent que ça, mais on réalise que c'est quelque chose qu'on manque beaucoup chez nos patientes. Puis on peut s'imaginer qu'avec des limitations physiques, il y a certains deuils que les patientes avec des handicaps au niveau physique ou des conditions médicales particulières, ça va devenir beaucoup plus concret dans la maternité. Puis il y a des deuils aussi au niveau du couple et de la famille, des fois qu'on affronte après l'accouchement, puis qu'on ne s'est peut-être pas préparé pour ça. Donc moi, je dis toujours à mes patientes, si votre conjoint ne vous reconnaît plus, si vous vous trouvez moins bonne, si vous culpabilisez alors que vous saviez très bien que vous seriez capable de remplir ce rôle-là, il ne faut pas hésiter à bien s'entourer, revenir voir nos médecins, puis faire un pas pour aller trouver des nouvelles solutions. Est-ce que le fait d'avoir un enfant, Hélène et Émilie, est-ce que ça a remis des choses en question? Moi, j'ai plus vu ça comme des fois des petits défis, mais ça ne m'a pas confrontée à mes capacités. C'est plus, personnellement, mes problèmes de santé qui font que j'ai un petit peu moins d'énergie. Ça, c'est plus confrontant pour moi que mon handicap en tant que tel. Charles, est-ce qu'Hélène est bonne pour demander de l'aide? Oui, oui, ça, il n'y a pas de problème. Oui. Toi, est-ce que tu es bon pour recevoir la demande? Je pense que oui. Est-ce que tu es plus avenant que tu pensais? J'ai découvert que j'étais plus paternel que je le pensais. Ah oui, c'est vraiment ta fine paternelle. Oui, je ne pensais pas que c'était si fort que ça. Chez vous, Émilie, est-ce que ça t'a ramené des choses? Est-ce que ça a brassé des choses, d'avoir des enfants? Pas de temps. Moi, j'ai eu mon accident, j'avais 7 mois. Donc, pour moi, c'est ma vie d'être en fauteuil roulant. J'ai pas vraiment eu de deuil à faire du tout dans ma vie. Ce que j'ai trouvé le plus, je dirais pas dérangeant, mais marqué, disons, c'est d'avoir à gérer le temps en plus que tout me prend à faire. Les parents courent déjà après leur temps. Ah oui. Pour nous, c'est... En étant les deux en fauteuil, en plus, on n'a pas eu le choix d'aller chercher un peu d'aide au quotidien, parce qu'on y arrive pas, sinon, là. On coupe sur les heures de sommeil, puis on dort ça un peu par jour. Déjà que quand on a un bébé, on dort peut-être un petit peu moins. Je suis très touchée que vous ayez accepté mon invitation. Vraiment, j'ai appris beaucoup de choses. Je félicite Véronique d'être là à outiller, à aiguiller les parents, puis à t'écouter, puis à vous écouter. J'aurais dû demander bien plus d'aide que ça, parce que ça semble avoir aidé tout le monde. Donc, merci de faire ça. Merci beaucoup, Émilie, d'être venue me parler de ta réalité, de tes enfants, Adéliane et Léobert. Merci, Isabelle, ce côté-là très humain que tu as. J'aurais aimé que ce soit toi qui m'accouches au lieu du petit M. Chauve, que je connaissais pas tantôt, qui m'est arrivé entre les jambes, juste avant d'accoucher, que je connaissais Midev, Midev. C'est un plaisir. Merci beaucoup. Élène, Charles, vraiment, merci infiniment de nous avoir présenté ce beau Arthur-là, le fruit de l'amour. C'est des parents formidables. C'est pas fini, cette émission-là. Il y a encore bien des affaires qui vont venir, et ça, c'est tout de suite après la pause, à des familles comme les autres.